Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les cuisines de l'Oasis pour une nouvelle recette sucrée. Aujourd'hui on va faire un Paris-Brest. Donc première étape de cette recette, la pâte à choux. Donc on va les dresser en forme d'éclair, c'est Paris-Brest. Donc la pâte à choux, on met l'eau, le lait, le sucre, le sel dans la casserole et le beurre. On va venir faire chauffer ça sur l'induction, porter à ébullition. Donc attention, des fois c'est à ébullition et le beurre n'est pas bien fondu. Donc attention que le beurre soit bien fondu, n'hésitez pas à remuer. Et une belle ébullition. Voilà, quand c'est à ébullition comme ceci, on éteint l'induction, on enlève du gaz. Et on va venir dessécher avec la farine. Donc étape très importante de bien dessécher. Comme ceci, gentiment. Et vous revenez sur l'induction à feu doux. Et on desséche bien cette pâte à choux. Quand elle est bien desséchée, on la débarrasse dans un cul de poule. Et on va venir incorporer nos oeufs gentiment, un à un. Voilà, donc je rajoute les oeufs petit à petit. Comme ceci, en mélangeant bien. Et jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Donc n'hésitez pas à bien mélanger. Ma pâte à choux est en poche. Donc je viens graisser un petit peu ma plaque, légèrement. Si vous nommez c'est de la graisse alimentaire, vous pouvez mettre très bien de l'huile, une huile neutre. Et ensuite, on va venir dresser des petits fingers, comme un éclair. Donc ensuite, je vais venir parsemer sur mes éclairs des amandes effilées. Et on va aller enfourner notre pâte à choux, 190 degrés. Donc pendant que notre pâte à choux est au four, on va enchaîner avec le crémeux praliné. Donc une base de crème pâtissière, où on rajoute un peu de praliné, amandes, noisettes. Donc voilà, pour la crème pâtissière, on met notre lait à chauffer, gentiment. Donc voilà. Et pendant que le lait chauffe, on va blanchir nos jaunes et notre sucre. Donc on fouette énergiquement. Et ensuite, on va rajouter la maïzena dans ce mélange. Quand notre lait est à ébullition, on vient verser un petit peu de lait dans notre mix. Et je reviens dans ma casserole pour cuire ma pâtissière. On retire du gaz et on va venir ajouter notre praliné en fin de cuisson. On réserve un petit peu au frigo. Et on va incorporer une petite crème fouettée à ce crémeux, quand il va être à 35-40 degrés. Vous ne pouvez pas mettre la crème fouettée trop tôt parce qu'elle va retomber sinon, si c'est trop chaud. Pendant que notre crème au praliné refroidit, on va préparer notre noisette caramélisée. Donc les noisettes caramélisées, c'est très simple. Les noisettes émondées de préférence, c'est-à-dire sans la peau. Du sucre et de l'eau. Donc on va faire un petit sirop avec le sucre et l'eau. On va porter à ébullition, 110-115 degrés. Donc un peu plus qu'une ébullition. Et on va venir rajouter nos noisettes, comme ceci. Et on va les sabler. Donc les sabler, c'est le fait qu'elles s'enrobent. Vous allez voir, ça fait une texture un peu sableuse. Les noisettes vont s'enrober de sirop de sucre. Et on va continuer à cuire gentiment. Et ça va caraméliser, comme ceci. Donc attention, sur les petites quantités, ça va très vite. Et vous avez vite tendance à noircir le caramel. Et le caramel noir, c'est très amer. Donc il faut aller vraiment doucement. Voilà, comme ceci. Et quand vos noisettes sont bien enrobées, on va venir les débarrasser sur un silpat. Nous, on a des silpat. Sinon, sur un plan de travail bien huilé, pour les refroidir. Donc tous nos éléments sont prêts pour le dressage. Donc on va mettre notre crémeux fraliné en poche. Donc j'ai pris une petite douille cannelée. Si vous n'avez pas cannelé, vous pouvez prendre du nid à la maison. Si on n'a pas de poche, la petite astuce du sac congélateur. Hop, comme ceci. Donc mon crémeux en poche. Je vais venir couper mon chou, mon éclair en deux. Hop, voilà. Dans le fond de l'éclair, je vais venir ajouter des petites brisures de noisettes caramélisées. Pour le croustillant. Je vais venir poser mes noisettes comme ceci, tout le long de l'éclair. Et on va venir dresser notre crémeux sur les noisettes. Donc après, le dressage est comme vous voulez. Moi, je fais une petite rosace comme ceci. Soyez généreux. On vient refermer notre Paris-Brest. On va le saupoudrer un petit peu de sucre glace. Vous pouvez rajouter un petit point de crème dessus. Pour le finir propre. Et une petite noisette. Donc voici le Paris-Brest. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette recette sucrée. Je vous dis à très vite dans les Cuisines de l'Oasis pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada